Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo entièrement dédiée au tofu. Je vais vous montrer mes recettes préférées autour de cet aliment et vous allez voir qu'il nous offre une multitude de possibilités salées ou sucrées que malgré ce qu'on peut penser c'est facile à utiliser et c'est absolument délicieux à condition de bien savoir le choisir et le préparer. Et petite précision quand même, on a la fausse impression que le tofu c'est quelque chose de nouveau mais en fait pas du tout, il fait partie des sources de protéines essentielles au Japon depuis plus d'un millénaire. Et bref je vais commencer par vous présenter les différents types mais une chose est certaine, ne faites surtout pas l'erreur d'acheter ceux des supermarchés, ils sont souvent chers pour ce que c'est et en plus ils sont vraiment pas bons à part peut-être une référence que je vais vous montrer. La première catégorie qui est la plus pratique d'ailleurs c'est celle des parfumés qui sont prêts à l'emploi. La plupart je les trouve au rayon frais en magasin bio, la marque Typhoon est une valeur sûre, il y a le fumé qu'on peut couper en allumettes et faire poêler pour remplacer les lardents dans n'importe quel plat comme dans les carbonara ou les lentilles par exemple. Le japonais qui ressemble un peu à du poulet et de l'omelette ça paraît bizarre comme ça mais c'est super bon et il suffit simplement de le réchauffer pour accompagner des soupes asiatiques ou le mettre dans un sandwich. Il y a aussi ceux de la marque Koro disponible en ligne en format long conservation donc bien pratique. Là je vous montre celui-ci au piment parce que c'est le seul qui me reste en stock mais mes préférés restent quand même celui aux olives et le rousseau aux saveurs méditerranéennes. J'adore les mettre dans mes cakes salés, quiches, salades et d'ailleurs on n'a pas forcément besoin de les réchauffer. Comme d'habitude je vous rappelle que vous avez mon code promo valable sur toutes leurs boutiques en ligne et je vous laisse tout ça en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil. Pour terminer cette catégorie des parfumés on a également la version lactofermentée qui rappelle un peu le goût et la texture de la feta. Il existe plusieurs parfums mais mes deux préférés sont celui au pesto que je trouve au magasin bio, celui aux olives que je trouve uniquement au rayon bio de Carrefour, c'est justement le seul que je trouve bon au supermarché et que ce soit l'un ou l'autre j'en mets littéralement dans toutes mes salades en été. Maintenant on va passer à la catégorie des neutres qu'il faut cuisiner ou préparer comme je vais vous le montrer par la suite dans la vidéo. Je vais commencer par celui qu'on trouve le plus souvent partout qui est l'extra-ferme. Personnellement je m'en sers uniquement pour les farces comme ce style de ricotta que je vais vous montrer un petit peu plus tard mais à part pour ça je le trouve pas spécialement intéressant. Ensuite il y a le tofu soyeux qui a une texture similaire à un flan et un goût très neutre. Il est idéal pour certaines préparations de desserts que je vais aussi vous montrer. Il en existe une version légèrement plus ferme disponible en magasin asiatique et c'est celui qu'on retrouve dans les fameuses soupes miso dans les restaurants japonais. Pour la fin j'ai gardé mon chouchou qui est le traditionnel et qu'on trouve uniquement dans les épiceries asiatiques. C'est celui que j'utilise le plus en cuisine vu qu'il est déclinable de mille manières. Sa texture se situe entre le soyeux et l'extra-ferme et le goût est encore une fois neutre mais il suffit de savoir le préparer correctement pour que la magie opère. Maintenant que cette présentation est finie on va pouvoir passer aux recettes et je vais commencer par mon tofu brouillé. Je vous ai déjà montré des versions précédentes mais dernièrement je fais quelques petits détails en plus qui font toute la différence. Je commence par égoutter et rincer le fameux tofu traditionnel. Dans du poil à feu moyen je fais revenir l'oignon émincé dans un filet d'huile d'olive. Dès qu'il commence à devenir translucide j'émiette le tofu et je le presse bien comme ceci. Je laisse cuire à feu vif sans le bouger du tout tout en vérifiant que ça ne brûle pas au fond évidemment. Une fois que le dessous est doré je le retourne et je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment ça la clé pour avoir la texture parfaite. Quand l'autre côté est également doré on peut l'assaisonner avec une belle pincée de sel, de poivre, de curcuma pour la couleur et aussi parce que c'est excellent pour la santé. De la sauce auge à sucré et vu que j'avais des pousses d'épinards qui traînaient j'en ai mis aussi. Je poursuis à cuisson quelques minutes en remuant régulièrement et à la fin pour obtenir ce côté plus crémeux j'ajoute un petit filet de crème végétale et je goûte pour voir s'il ne manque rien. Pour le petit déjeuner j'aime simplement l'accompagner de toast mais c'est aussi super bon dans du riz sauté ou dans un wrap pour apporter de la protéine. Pour cette deuxième option on va préparer ma version sautée à l'asiatique que je fais au moins une fois par semaine. Je détaille le tofu en fine lamelle, je sèche la surface rapidement et je recouvre chaque morceau de fécule de maïs. Dans une poêle à feu vif je fais chauffer de l'huile. Bon j'aime bien mélanger de l'huile neutre avec de l'huile de sésame mais juste de l'huile neutre c'est très bien. Quand c'est bien chaud je dépose le tofu délicatement et je le laisse cuire sans le bouger pendant quelques minutes. Une fois qu'il a doré je le retourne et je répète l'opération. Par contre je fais attention de pas le laisser trop longtemps non plus pour pas qu'il se dessèche. Déjà rien que comme ça avec un peu de sel, du poivre et du jus de citron c'est un pur délice mais cette fois-ci je le réserve et je prépare ma sauce en mélangeant ensemble de l'eau, du ketchup, de la sauce souja sucrée, du vinaigre de riz, de la sauce teriyaki. Je finis par un peu de fécule de maïs pour qu'elle puisse s'épaissir et sachez que vous pouvez aussi mettre quelques gousses d'ail pressé si ça goûtante. Je la verse dans la poêle, je la fais réduire quelques minutes à feu moyen en mélangeant sans cesse et une fois qu'elle est bien à pente j'ajoute mon tofu et je mélange. Encore une fois c'est une recette très simple mais faites en sorte de respecter chaque étape de cuisson pour éviter d'avoir un résultat caoutchouteux à la fin et voilà c'est vraiment délicieux accompagné de riz et idéal pour le lunchbox à emporter au travail. Pour la dernière recette salée avec le tofu traditionnel il fallait absolument que j'inclue le curry gourmand de mon ebook qui est mon préféré de tous. Je vous l'avais déjà partagé il y a quelques mois mais pour ceux qui l'ont raté je commence par le détailler grossièrement en taille de rougé. Pour la cuisson moi je vous conseille de faire la même technique à la poêle que je vous ai montré juste avant mais pour cette recette c'est un petit peu moins important donc vous pouvez aussi faire une version rapide au air fryer. On le recouvre simplement d'un peu d'huile d'olive et de maïsena et on le fait cuire environ 8 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps là dans une poêle à feu moyen on fait fondre un peu de margarine, on ajoute de l'oignon, des légumes de notre choix, de l'ail, du curry en poudre et on fait revenir l'ensemble 5 à 10 minutes. Quand les arômes se sont bien développés on peut ajouter du concentré de tomates, là je n'avais plus que de la sauce mais c'est pas très grave, du lait de coco, du jus de citron et encore une fois n'oubliez pas que vous avez toutes les mesures exactes en barre d'info. On laisse mijoter l'ensemble une dizaine de minutes ensuite on incorpore le tofu doré et on laisse quelques minutes supplémentaires. La sauce aura légèrement épaissie et on obtient un curry tellement gourmand et réconfortant. La recette suivante est un dessert mexicain au citron qui est d'une simplicité enfantine et justement quand j'étais petite je suppliais ma mère pour qu'on en fasse chaque semaine tellement j'aimais ça. Je commence par presser mes citrons frais. Il faut prévoir environ 4 à 5 gros citrons vu qu'on aura besoin de 120 ml de jus. Je place mon tofu dans un blender avec du sirop d'agave ou d'érable, du lait végétal saveur vanille, le jus, le zeste et l'extrait vanille. On mixe longtemps afin d'obtenir le mélange le plus lisse possible et à ce stade moi je vous déconseille de vous fier à son goût parce qu'une fois qu'on aura tout assemblé ça ne rendra pas du tout pareil. A présent on peut l'assembler dans un plat en commençant par une couche de crème, une couche de spéculoos. On répète l'opération plusieurs fois en terminant toujours par une couche de crème et on peut la laisser reposer au moins toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain je les découvrais avec des spéculoos émiettés, quelques petites tranches de citron histoire que ça ressemble à quelque chose et là j'ai voulu couper une petite part proprement mais franchement c'est un peu comme le tiramisu, prenez une cuillère et servez le comme vous pouvez, le goût sera exactement le même et je peux vous dire que c'est un pur dévis. Maintenant pour passer au tofu extra ferme qu'on trouve un peu partout, j'ai préparé ce gratin avec ma farce façon ricotta, ça fonctionne très bien aussi dans les lasagnes ou les légumes grillés farcis. Je l'ai simplement mixé avec des haricots blancs, de la levure maltée pour apporter un goût corsé, du jus de citron pour l'acidité, de l'orégan, du sel et du poivre. Pendant qu'on mixe on ajoute un bon filet de crème végétale petit à petit jusqu'à obtenir la texture parfaite. Là j'ai incorporé une poêlée d'épinards bien aillée et si vous la laissez nature je vous conseille quand même de la parfumer avec de l'ail, de l'oignon, pourquoi pas des olives ou des tomates séchées et bref voilà notre farce ultra saine et protéinée. Du coup cette fois-ci pour mon gratin j'ai fait cuire les pâtes al dente, je les ai rincées pour pas qu'elles se collent entre elles. J'ai également préparé ma béchamel habituelle à l'huile d'olive, encore une fois vous avez toutes les mesures exactes en barre d'infos. Pour l'assemblage j'ai étalé une belle couche au fond de mon plat spécial pour four avec un peu de ce pesto sans parmesan. J'ai déposé mes pâtes farcies au fur et à mesure, j'ai recouvert de plus de béchamel, de pesto, un peu de fourmage râpé et c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 20 minutes ou juste à ce que le dessus soit bien gratiné comme ceci. Et petite parenthèse j'avais quelques restes de pâte et de béchamel et du coup j'ai fait un petit test tout simple avec du jambon végétal et c'était tellement bon. Pour finir cette vidéo je vous montre cette crème au chocolat simple ici ma base de tofu soyeux. On a juste à le placer directement dans un mixeur avec du chocolat noir fondu, du sirop d'érable. Là j'ai aussi rajouté ma protéine en poudre préférée au chocolat vu que j'aime bien la manger après le sport, du coup ça rajoute quand même un petit plus nutritionnel mais vous inquiétez pas vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Une fois qu'on a bien mixé on a plus qu'à verser le mélange dans des ramekins et le laisser reposer au frais pendant quelques heures. Moi j'aime bien en faire une sorte de liégeois avec du skir vanille, c'est super bon aussi avec du beurre de cacahuète ou tout simplement comme ça sans rien parce que regardez moi cette texture. Donc voilà les amis j'espère que cette vidéo sur le tofu vous a plu, si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao !